Ceux qui sont dans les services, ne gâtez pas votre nom pour une chose qui n'est pas votre bien personnel ou votre patrimoine personnel. Vous êtes un employé d'impostes et les services que les gens viennent vous demander, c'est justement pour ça vous avez été recrutés et c'est sur ça vous êtes payés. Les gens que vous recevez, les jeunes que vous recevez, sur qui vous criez, que vous maltraitez, c'est des gens qui demain peuvent avoir des niveaux ou occuper des responsabilités beaucoup plus élevées que ce que vous avez. Le poste que vous occupez, demain vous allez partir et une autre personne va venir occuper ce poste. Personne ne va vous applaudir, personne ne va vous faire une promotion parce que vous maltraitez ou recevez mal ceux qui viennent dans votre service. Quand quelqu'un vient, le minimum c'est, bon arrivé monsieur, que puisse faire pour vous. Ça là, on n'apprend pas ça à l'école. C'est le minimum qu'on apprend aux enfants qui apprennent à parler. Ça c'est l'éducation. Mais quelqu'un vient chez vous, il vous salue à peine vous prenez. Il y en a qui disent même, vous ne voyez pas qu'on est en train de discuter, vous ne pouvez pas attendre. Ou bien, vous ne voyez pas que je suis en train de répondre à un message. Ah bon, on vous a recruté pour venir au service pour discuter, ou bien pour faire WhatsApp, Facebook. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Quelqu'un vient dans votre service, vous criez sur lui. Mais tout le monde a un service. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des besoins dans d'autres services. Vous criez sur la personne. La personne est toute paniquée. La personne fait des erreurs. Au lieu de l'aider, au lieu de l'orienter, il y en a qui crient. On crie sur la personne. Mais est-ce qu'elle savait ? C'est quoi ça ? C'est quoi des fois, quand quelqu'un n'a pas l'amour du... Il y en a, certains, c'est le chômage qui a fait qu'il s'est retrouvé dans un poste. Il est là-bas, il pousse les jurons, il ne veut pas. Il n'a pas l'amour du métier. C'est pas bien, hein ? C'est bien vrai que quand vous arrivez dans un service, il faut être poli, courtois et suivre les orientations du service. Faut pas se montrer, faut pas venir montrer à quelqu'un que vous connaissez mieux son travail que lui-même. Ça ne se fait pas. Quand vous venez, suivez les orientations, même si vous connaissez une autre procédure et que lui vous dit que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Tant que ça ne met pas à mal le service pour lequel vous êtes venu, obtempéré et exécuté. Mais soyons un peu polis, courtois. Il y en a même qui crient sur les gens, qui le dépassent en âge, quand même. Ça, c'est une éducation. Dans aucun service, dans aucune formation, on apprend aux gens à être agressifs envers ceux qui le reçoivent. Ça ne se fait pas. Il y en a qui ont peut-être des problèmes personnels. Mais si tu as des problèmes personnels, il gère ça comme tu le peux. Celui qui est venu solliciter tes services, peut-être qu'il a aussi des problèmes personnels. C'est pourquoi des fois ça se dégénère. Mais si tu ne veux pas cacher tes problèmes personnels et qu'il est de la même nature que toi, à un moment donné, ça ne marche pas. Ça va se dégénérer. Donc, temporisons, accueillons bien ceux que nous sommes censés rendre service pour le bien-être de nos services. Sinon, ce n'est pas bien. Vous arrivez, vous voyez les gens en train de crier sur les gens comme si c'est des animaux. C'est des pères de famille. C'est des responsables aussi dans d'autres services. C'est des gens qui seront responsables demain, qui peuvent devenir vos chefs. En tout cas, à bon attendu, salut. Alex Boukal, le fils des savants.